Bonjour Fréseur de l'Union Seconde. Vraiment, 2022 a commencé dans des conditions graves. Tchê 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 tchê. C'est des mauvais choses qui se passent d'ailleurs. Vous êtes chez vous et vous ne savez même pas ce qui se passe à l'autre bout du monde. Regardez-vous. Vous voyez ça ? Ça c'est encore un autre problème. Un autre grand problème qui vient se passer aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est ? Une seule information que je viens d'avoir nous dit que ce homme a été tué. Ce homme a été tué. Où est-ce qu'il a été abattu ? En lieu qu'il a été abattu, dans un endroit fréquenté par beaucoup de prostituées. Dégardez. Et quel est le problème avec la tête de cette femme ? Le problème avec la tête de cette femme, c'est que les gens pensent que c'est elle qui est à l'origine de la mort du monsieur. Sérieux ? Mais pourquoi ? On dit qu'une caméra de sérieux, c'est la fumée de la sortie du véhicule du monsieur. Hein ? Sérieux ? Mais qu'est-ce qu'elle est allée faire dans le véhicule ? Il y a une seule chose qui peut nous permettre de comprendre cela. En fait, quand les gens ont remarqué que le véhicule de ce monsieur avait vraiment longtemps duré dans le quartier, ils ont décidé de s'y approcher. Quand ils se sont approchés, ils ont découvert que le monsieur était carrément adossé comme ça, couché comme ça, n'est qu'il ne bougeait plus. Donc, ils ont fait le véhicule et ils découvrent que le monsieur est nu. Il est nu comme un verre de terre. Ils ont dit, ah ah, qu'est-ce que c'est ? Que s'est-il passé ici ? La police découvre trois balles dans son corps. Sérieux ? Waouh ! Mais quel est le problème ? Qui l'a tué et qui a tiré sur les trois balles et puis il est mort ? On a dit que ce monsieur d'une quarantaine d'années a été sans doute abattu par cette femme à l'école. Oui, oui, sans doute, il a arrêté comme il arrête les autres filles, mais il s'est mal passé. Alors, ce prix général, on se dit, on découvre que la personne qui est ici, que nous voyons comme une femme, en réalité, est un homme. Vous voyez ? C'est un homme. Ce que vous appelez l'étrange genre. On va dire ça comme ça. Apparemment, peut-être que le monsieur, il a découvert que c'était un genre qu'elle a, ce n'est pas une femme. Peut-être qu'il a mal palobé, il a refusé au pied, il a fait tout de ce genre, ça a mal tourné, elle a tiré sur lui, il est mort. RIP ! RIP ! Vous voyez ça ? Vraiment, les États-Unis deviennent des prix un peu bizarres. Moi, j'aime bien les Américains, mais là où c'est l'intérêt de partir, là, je commence à me retirer de lui. Je n'ai même pas envie d'aller chez eux. Là-bas, on peut tirer facilement sur les jambes. Si ce ne sont pas les policiers, si ce sont les citoyens, un truc de... C'est étrange. Maintenant, on découvre que le monsieur, ce n'est pas un homme célibataire. Le monsieur n'est pas un homme célibataire. C'est-à-dire qu'il a une femme à la maison, mais quand même il s'est retrouvé dans ce lieu-là. Peut-être qu'il avait l'habitude de fréquenter ce lieu. Qu'est-ce que les gens ont dit comme conclusion ? Ils ont dit que, apparemment, le monsieur, il a vu la femme. Il croit que cette personne, c'était une femme. Elle passe à lui, elle dit, s'il te plaît, monte dans ma voiture. Je vais parler avec toi, comme ce que vous avez l'habitude de voir à la télévision. Elle monte dans sa voiture. Et puis, ça tourne mal, un tissu lui, elle descend, elle ne repart. Voici comment il est mort. Juste comme ça. Juste comme ça. À cause d'une petite partie de plaisir. S'il y a bien une chose, c'est-à-dire que tu m'entends vraiment sur le sexe. Bien sûr. Ça n'apporte rien à l'homme. Un plaisir éphémère, mais ça crée beaucoup de problèmes. Les gens tombent enceintes. Il y a des aventements. Il y a des choses qui sont tout de mal. Il y a des choses qui cherchent le mari de quelqu'un. La femme vient. Elle est fâchée. Tire sur toi. Ou bien, c'est l'homme qui tire sur toi pour être à chercher sa femme. Ça crée trop de problèmes. Dans les jardins et d'aides, on dit que c'est le sexe qui a le problème. A faire le fou de fondue. On dit que c'est le sexe. C'est un sexe. Est-ce que vous voyez ça ? Mais, je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a trop de problèmes dans le sexe et mes frères-sœurs. Je veux l'assurer. Je veux l'assurer. Méfiez-vous du sexe. Faites tout pour que vous ne soyez plus jamais esclave du sexe. Sinon, vous risquez de rencontrer la mort au futin. Je veux l'assurer. Parce que ça n'apporte rien et ça crée trop de problèmes. Après ça, les gens ont cherché à savoir qui est sa famille et tout ça. On découvre que c'est un monsieur du Nigeria. Elle a une famille. Les gens vont voir sa femme. Ils découvrent que sa femme est très belle. Elle est très jolie. Et il a des enfants. On dit, mais, ah ! Quand tu as une jolie femme comme ça à la maison, tu vois, je ne sais pas dire encore. Ils ont dit, mais, aïe ! Un homme qui a une belle femme. Une belle femme à la maison. Mais, il va d'ailleurs pour chercher qui. Il pourrait n'importe qui il met dans sa voiture. Peut-être qu'il avait l'habitude de focater cet endroit. Ou bien, c'est peut-être ce qu'il avait l'habitude de faire. Mais, aujourd'hui, ça m'a tourné. Hein ? Vous avez vu ça ? En tout cas, mes frères et soeurs rient par sa famille, hein. Rient par sa famille. Mais, ce que j'aimerais vraiment vous dire, c'est que, vous qui êtes mariés, là. Vous qui avez réussi, malgré l'écrité de ce monde, à trouver une bonne femme. Vraiment. Attention à votre ceinture. Laissez votre bangala chez vous à la maison. Vous savez, si vous sortez, et que vous allez vous aider d'autres femmes. Autre que votre femme. Vraiment. Vraiment. Vous vous exposez au danger. La mort peut sortir dedans. La mort peut sortir dedans. Moi-même qui ne suis pas encore marié, je n'ai pas de copine. Quand je sors, je me méfie des personnes qui sont dehors. Parce qu'il y a les envoyés du diable aussi. Je croise beaucoup de personnes. Surtout les femmes. Parmi ces femmes-là, les femmes maries. Elles savent qu'elles sont maries. Mais quand vous les voyez, elles viennent pour séduire les gens aussi. Elles viennent pour séduire les jeunes gars. Je les regarde et je dis, mais attends, toi tu es marié. Tu es marié à la maison. Tu as même un ou deux enfants. Mais, tu veux aussi sur le terrain des petites filles qui ne sont pas maries aussi. Tu veux chercher les gars aussi. Tu veux venir les inquiéter sur l'intérêt. Je dis, attends ça là. Le mot des grands. Tu as marie le mot des grands là. C'est comme ça, il est dérangé. Du coup, il faut faire attention. Toi, si tu rencontres des telles personnes, il faut les éviter. Il y a vu des telles filles. Moi, j'en ai vu plein. Chaque jour, je vois plein. Par exemple, aujourd'hui, j'en ai vu d'eux-mêmes. De toutes les couleurs. Ce n'est pas la fin de dire qu'il y a vu noir, il y a vu blanche. C'est vraiment terrible. Le diable travaille. Il possède les femmes. Vous savez que le diable possède les gens. Tu passes, il met son démon en toi. Il te pousse à faire des choses que toi-même. Tu te dis, mais attends, tu m'envoies ici. Lui, quand j'ai vu ça vraiment, regardez mon cadre, je me suis écarté de cette personne, de cette femme et je suis parti pour éviter les problèmes. Parce que quand tu cherches une femme qui est mariée ou même qui est un gars de sa vie, ça crée trop de problèmes dans tes affaires. Moi, pour éviter, c'est déjà une chose. Je préfère vraiment éviter les femmes. Je vous assure. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, afin de pouvoir dire que tu vas coucher avec une femme ou bien mettre une femme dans ta voiture, il faut mêler des investigations, savoir qu'elle est à distance, sans même lui demander son numéro ou le téléphone. Parce que tu ne sais pas à quoi t'attendre. En tout cas, prenez le temps de la connaître. Prenez le temps de connaître les femmes. Si vous êtes un tireur, si vous êtes un sniper, vous tirez sur tout ce qui bouge. Et dès que vous voyez, s'il vous plaît, vous mettiez cela dans vos voitures, à un risque de sortir de votre voiture, en vous laissant mort dans la voiture, comme c'était le cas de ce monsieur-là. Cette histoire est vraiment terrible. Comment vous l'expliquez ? En tout cas, nous sommes tous exposés à ça. Femme, soyez forts. Faites un effort pour ne pas aborder les filles facilement et rapidement comme ça dans la roue. Prenez le temps de la connaître à distance. Parce qu'aujourd'hui, garçon devient femme. Femme devient garçon aussi. Tu fais comment ? Tu fais comment ? À faire là ou à faire la sangarane ? Ça devient vraiment trop compliqué. Ça devient vraiment trop, trop compliqué. T duration de sauvage je vois ? Empringue vous pour que vous devez parler... Madame ? Jeadhais votre question de vous avec l'envoie! Prége любим ? Hop,ou build, c'était plus simple. Je reviendite voir commenter ... C'est secret de la naturelle où on a reçu cette scène.